Mon ouvrage présente trois concepts modernes de bonheur. Et ces concepts modernes de bonheur ont un point commun, c'est d'être dans une situation, disons, critique par rapport au concept antique et aussi chrétien, sous une forme un peu modifiée, de souverain-bien. Alors qu'est-ce que c'est que le souverain-bien ? On peut le définir par cinq caractéristiques. La première, c'est que c'est un bien absolu. Tout bien relatif renvoie finalement à ce bien absolu. Aristote dit, par exemple, pourquoi souhaitez-vous tel ou tel bien ? Finalement, pour être heureux, dit-il. La seconde, c'est que c'est un concept qui est universel pour tous les hommes. Il vaut pour tous les hommes. Troisièmement, c'est un concept qui, ce souverain-bien, est définitif. On le voit chez Épicure. Le sage antique, une fois qu'il a atteint le souverain-bien, ne peut pas régresser. Le quatrième point, c'est la quatrième caractéristique, c'est le fait que le souverain-bien, on ne peut l'attendre des coups heureux de la fortune, mais il dérive, il est atteint par un exercice de la raison. Et enfin, le cinquième et dernier point, avec ça, je crois qu'on a à peu près fait le tour du concept de souverain-bien, c'est que ce souverain-bien, une fois atteint, l'humain a atteint son essence, sa nature. Ce concept de souverain-bien, il a été critiqué. Je ne reviens pas sur les différentes critiques, mais par exemple ici, Montaigne, récuse l'idée d'Épictate, il lui rétorque qu'on ne peut pas oublier la douleur, comme nous le demande ce stoïcien, mais que nous n'avons pas la science de l'oubli. C'est un exemple de la critique du souverain-bien. Et puis on sait qu'avec la déchristianisation, le concept de souverain-bien comme un bien absolu, dans l'au-delà, disons, est passé au second plan par rapport à d'autres concepts. Ces autres concepts, je les appelle les concepts modernes de bonheur, et j'en étudie trois. Celui de Voltaire et de la tradition empiriste, celui de Kierkegaard, et enfin, c'est peut-être la partie la plus technique, la plus difficile de l'ouvrage, mais enfin j'essaie d'être toujours lisible, c'est le concept de sérénité chez Heidegger. Voilà pour dire en quelques mots ce qui précède un peu mon ouvrage. Je n'ai pas pu développer le concept de souverain-bien très précisément. C'est dit dans l'introduction quand même. Après avoir examiné des concepts philosophiques, j'envisage d'une part du côté de la littérature avec Borges, d'autre part avec Buster Keaton du côté du cinéma, ce qui peut paraître un peu plus surprenant pour le lecteur, j'envisage les liens entre la réflexion éthique, la littérature et le cinéma. Je crois qu'il faut se méfier des étiquettes toutes faites. Philosophie d'un côté, littérature, art de l'autre. Bien sûr que c'est commode pour les libraires, par exemple, pour mettre la littérature sur une table et puis la philosophie sur une table. Encore que, ici, je suis prêt à parier que vous avez dans le rayon littérature les pléiades, les douze pléiades de Balzac. Et dans ces douze pléiades, il y en a trois qui s'intitulent « Études philosophiques et analytiques ». Vous n'allez pas les mettre pour autant du côté de la philosophie. Et puis, on pourrait dire que, par exemple, des œuvres de Heidegger ou des œuvres de Derrida, comme il y en a ici, sont aussi dans une certaine proximité par rapport à la poésie, par le travail qu'ils font sur la langue. Donc, pour dire que ces étiquettes toutes faites sont bien pratiques pour les bibliothécaires, pour les présidents d'universités. Par exemple, à Bordeaux 3, la philosophie est classée dans le rayon « sciences humaines ». Mais tout le monde sait que ce n'est pas une science, pour autant. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que, par exemple, pour le cinéma, comme le dit Gilles Deleuze, on peut penser avec des images. Et, inversement, j'ai essayé de montrer qu'il y a de la littérature, des images dans la philosophie. Alors, pour donner un seul exemple et terminer, c'est Buster Keaton. Pourquoi Buster Keaton ? Parce que Buster Keaton s'intéresse aux émotions. Son visage est un véritable sismographe, jusqu'à un certain point. de toutes les émotions qu'il reçoit du monde extérieur. Sauf qu'à un certain moment, vous savez que son visage devient neutre, en quelque sorte, sans sourire, apparemment sans expression. Et j'essaie d'interpréter, à partir de sa magnifique autobiographie, à partir, évidemment, de ses films, ce que peut signifier ce visage, sans émotions, pour aller vite. Ce visage s'accompagne toujours d'un retour à l'équilibre au niveau physique. C'est un acrobat, il retombe toujours sur ses pieds. Et j'essaie de montrer qu'il développe aussi un certain concept de l'équilibre et que ce concept a un rapport avec ce que j'appelle la composition des sentiments. Je t'en profite pour dire un mot sur le titre, parce que je retiens cette expression de Voltaire, de la tradition empiriste. Voltaire critique le souverain bien. Pour lui, le souverain bien, il dit, autant parler de souverain bleu ou de souverain ragoût. Et il le critique parce qu'il estime qu'il y a de multiples sentiments dans l'existence et que le bonheur ne consiste pas en un souverain bien unique, mais en une composition de ces multiples sentiments plus ou moins réussis, selon les individus, selon ce qui vous arrive, selon que vos projets réussissent ou non. Et dans le meilleur des cas, l'existence est acceptable et réjouissante et supportable, comme il le dit dans Candide. Voilà, je mets en relation Buster Keaton et cette tradition empiriste. Je termine par une longue conclusion sur les sentiments publics, effectivement. Alors que j'ai surtout abordé le bonheur au niveau individuel dans l'essentiel de l'ouvrage. Pourquoi ? Parce que je suis insatisfait. J'ai écrit d'autres articles sur les sentiments publics par la manière dont on parle des sentiments publics. D'abord parce qu'on ne tient pas assez compte de leur spécificité. Par exemple, on parle de colère ou d'indignation. Mais la colère publique n'est pas la même chose que la colère privée. La colère publique, elle suppose, par exemple, la représentation. Les caméras de BFM qui sont là, etc. Ça n'enlève rien à la légitimité éventuelle de cette colère publique. Mais elle n'est pas de même nature. Et puis ensuite, elle a des causes, me semble-t-il, différentes. Et je m'attache à, en suivant des économistes, en particulier Keynes et d'autres théoriciens de l'économie et des émotions, je m'attache à caractériser deux causes de ces sentiments publics. C'est-à-dire que je distingue d'une part l'incertitude radicale, la certitude radicale, et puis le risque. Quand on est au niveau du risque, d'une certaine manière, c'est la raison qui prend le devant. Un risque a une probabilité assignable. On peut le calculer et puis prendre les mesures adéquates. Quand vous êtes, par contre, devant l'incertitude radicale, ce que Keynes appelle l'incertitude radicale, par exemple sur ce que va devenir la planète à cause du réchauffement climatique ou d'autres phénomènes semblables, le calcul n'est plus possible. De même, face à une certitude absolue, l'épuisement des ressources de la planète, par exemple, on est devant quelque chose de très différent du risque et à ce moment-là, les sentiments prennent le dessus. Et j'essaie de montrer que les sentiments publics dérivent soit de l'incertitude radicale, soit de la certitude. Et j'essaie de les classer. C'est un premier essai, une tentative. J'essaie de les classer sur un arc qui va du fatalisme au volontarisme. Voilà ce qui m'intéressait dans les sentiments publics. Et je termine par une idée que je ne suis pas le premier à le dire. Par exemple, Pierre Rossin-Vallon, dans son dernier livre, l'a dit très clairement, qu'une des nouvelles tâches des gouvernements, des pouvoirs politiques, c'est de gérer ces sentiments publics, d'essayer de les composer en vue du bien commun. Et vous voyez que je retrouve l'idée de la composition des sentiments, mais cette fois à un autre niveau, c'est-à-dire au niveau public comme tâche de la politique d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada